Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 avril 2012, jour de la Terre, et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un très court passage consacré à Dostoyevsky par le philosophe Edgar Morin, tiré de son dernier livre, justement, « Mes philosophes ». Dostoyevsky et l'humanisme russe. J'ai commencé à lire les grands écrivains russes dès mes années de lycéen. J'ai été illuminé par Résurrection de Tolstoy, père et fils de Turgoniev, les récits tristes et nostalgiques de la steppe, l'oncle Vania de Tchékov. Dans les dernières décennies, j'ai été bouleversé par le pavillon des cancéreux, le premier cercle, la maison de Matriona de Solzhenistin et le dantesque Vie et destin de Grossman. Mais celui qui, pour moi, reste le plus révélateur, le plus présent, le plus intime est Dostoyevsky. J'ai d'abord lu Cré mes châtiments, puis Les possédés et Les frères Karamazov, et ses lectures fulgurantes m'ont marqué à jamais. Mais Dimitri, Ivan, Alyosha Karamazov, Mishkin, Stravogin et tous les héros des possédés ne m'ont jamais quitté. C'est de Dostoyevsky que vient mon premier réveil philosophique, mon premier sentiment philosophique. Dostoyevsky m'a inculqué cette idée première et prioritaire pour moi qu'il faut avoir compassion pour la souffrance. Nul n'a exprimé autant et tout à la fois le sens de la souffrance, de la tragédie, de la dérision, du délire proprement humain. Sans doute n'aurais-je pas proposé l'idée d'homo sapiens d'émence comme notion clé dans le paradigme perdu si je n'avais pas été marqué dès l'adolescence par ce sentiment si profond de l'indissociabilité de folie et raison en l'être humain et si ce sentiment n'avait été régénéré sans cesse en moi par les écrivains russes et surtout par le souvenir de Dostoyevsky. Du reste, je peux dire que j'ai vécu, au cours de mon épisode stalinien, l'expérience dostoyevskienne de la possession. Elle m'a aidé à comprendre que nous pouvons être possédés par des mythes, des idées, des idéologies, comme par des êtres réels, des démons. L'humanisme russe dont témoignent toutes ses grandes œuvres est différent de l'humanisme français. Dostoyevsky a profondément le sens de la souffrance humaine, de la tragédie humaine, de l'humiliation, du malheur. Tchaïkov, Tolstoy, Gorky, Solzhenitsyn ont aussi de leur côté le sens de la compassion, le sens de la souffrance humaine. L'humanisme français a tendance à être rationnel et abstrait. Il proclame que tous les hommes sont égaux, que tous les hommes sont frères. Il est pour l'émancipation des travailleurs, contre l'exploitation de l'homme par l'homme, mais cela reste dans le domaine des idées. On peut aimer le prolétaire et l'opprimer, mais dans la mesure où il incarne le révolutionnaire ou le messie prolétariat. On a pu haïr le capitalisme qu'il exploitait, mais jamais on est allé au cœur des souffrances et des humiliations. Des écrivains comme Zola ont pu le faire, mais le sens profond de la compassion, la pitié douloureuse ne se trouve pas chez lui. Je ne choisirais pas pour autant entre une certaine sécheresse rationaliste de l'humanisme français et la compassion, l'humanité profonde de l'humanisme russe. Dans leur antagonisme, les deux humanismes me sont complémentaires, entrelacés et indispensables. Il y a des leçons extraordinaires de philosophie dans l'humanisme russe, dont Dostoyevsky est l'incarnation la plus intense. Car c'est enfin contre chez lui que je trouvais, plus aiguë, plus douloureuse et violente que partout ailleurs, y compris les autres russes, le tourment des âmes déchirées, les instabilités profondes de l'identité, les moments de vérité de l'amour, l'insondable mystère des êtres et de la vie. Il révèle la vertu des réprouvés et des maudits, la possibilité toujours ouverte du rachat et de la rédemption. Dostoyevsky a un sens profond de la contradiction, de la complexité et des multiplicités humaines que Proust, de son côté, illustrera. Ce qui est remarquable, c'est que les grands écrivains paraissent beaucoup plus capables que les philosophes de manifester ce sens de la complexité humaine. Les frères Karamazov sont ainsi des héros qui réalisent des virtualités contradictoires et antagonistes de tout être. Je pouvais pleinement m'y reconnaître, m'identifier à tous et les retrouver en moi. Des personnages comme Stravogine sont d'une incroyable et mystérieuse ambiguïté. Des personnages de femmes aussi, comme Paulina dans Le Joueur. Elle lance à la figure d'Alexis Le Joueur les cinquante mille roubles qu'il a gagnés pour elle et qu'il vient juste de lui remettre. Alexis croit que Paulina le déteste. Plus tard, un personnage, Asseline, lui dira « Malheureux, elle vous aimait. » Pour moi, il n'y a pas deux Dostoyevsky successifs. L'ancien révolutionnaire, devenu traditionnaliste, l'ex-occidentaliste, devenu slavophile. Il y a le Dostoyevsky, un et double, qui maintient en lui un combat furieux, désespéré, rongeur, les antagonismes multiples de la foi, de la révolte, du doute, du nihilisme. Il est de la même nature que tous les grands esprits européens qui n'ont cessé de vivre au plus profond d'eux-mêmes une contradiction fondamentale, un antagonisme irréductible, même lorsqu'ils ont manifestement choisi un parti contre l'autre. Ce dernier travaille souterrainement, mais activement à l'intérieur du premier. On voit ainsi le travail rongeur du doute pascalien dans l'apologue du grand inquisiteur d'Ivan Karamazov. Dostoyevsky est du reste pour moi indissociablement lié à Pascal et au combat douloureux et créateur entre foi et doute, espérance et désespérance. Dostoyevsky projetait une suite des frères Karamazov. Aliocha, qui était le seul personnage sauvé dans le roman, il sombrerait dans la débauche. Ainsi, chaque fois qu'il y a le salut, il y a la perte. Et chaque fois qu'il y a la perte, arrive le salut. C'est un mouvement extraordinaire. L'aspiration au salut, l'espérance sont d'une intensité inouïe, mais elles n'arrivent jamais à anéantir le doute. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Béla Londresan. Vous pouvez également devenir un camarade, une camarade Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, le Libre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.